Nous avons ici le graphe de la fonction f de x égale cosinus x entre 0 et 2π et on voudrait essayer d'évaluer certaines aires sous les courbes. On va commencer par l'aire sous la courbe entre x égale 0 et x égale π sur 2, c'est-à-dire, comme on l'a vu, que ça s'écrit π sur 2 sur l'axe des abscisses, que ça s'écrit intégrale entre 0 et π sur 2. Voilà l'aire que j'assure de cosinus x dx. Il suffit donc de calculer cette intégrale sur le même modèle que ce qu'on a fait précédemment et nous allons voir la valeur de cette aire. Je te rappelle que l'intégrale, c'est considéré comme faire une somme infinie de tout petits rectangles de taille infiniment petite et qui forment cette aire en entier pour pouvoir la calculer. On a vu un moyen de le calculer qui se base sur le second théorème fondamental de l'analyse et qui consiste à dire que si jamais on trouve une primitive de la fonction cosinus, à ce moment-là, la valeur de l'intégrale sera la différence entre cette primitive évaluée en π sur 2 et cette primitive évaluée en 0. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver une primitive de la fonction cosinus. Or, on sait que la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus. On a trouvé une primitive de la fonction cosinus qui serait la fonction sinus. J'ai dit une primitive parce qu'il y en a plein. Il y en a plein des primitives. N'importe quelle fonction de la forme sinus x plus une constante c va avoir pour dérivé cosinus x puisque la constante c a pour dérivé 0. Que c soit égal à 0, 10, 20, 100, 50, 1000, 10 milliards, ça n'a aucune importance. Sa dérivée est 0 et donc la dérivée de la fonction est cosinus x. Donc, on va prendre comme primitive, on va choisir comme primitive puisqu'il faut en choisir une. On va choisir la plus facile d'entre elles, sinus x, c'est-à-dire qu'on va considérer que la constante c est égale à 0. Donc, je te rappelle qu'on écrivait ça, on avait adopté une notation entre crochets pour faire la différence. On a écrit donc sinus x entre crochets à prendre entre 0 et π sur 2. Et ça, c'est exactement égal à la différence entre le sinus de π sur 2 et le sinus de 0. Et donc, le sinus de π sur 2, ça vaut 1. Le sinus de 0, ça vaut 0. 1-0 égale 1. Donc, cette R dans un repère orthonormal, cette R assurée là, vaut une unité d'R. Donc, voilà, l'R sous la courbe entre 0 et π sur 2. Essayons maintenant avec d'autres bornes. On veut calculer l'R entre la courbe et l'axe des abscisses lorsque x varie de π sur 2 à 3π sur 2. Lorsque x varie de π sur 2 à 3π sur 2. Alors, prends un instant pour regarder le graphe de la fonction pour savoir de quel R il va être question. Entre π sur 2 et 3π sur 2, il s'agit de cet R là, qui se trouve au-dessus de la courbe, entre la courbe et l'axe des abscisses. Et on va essayer d'évaluer cet R là. Eh bien, on va essayer de faire comme précédemment. Calculer l'intégrale entre π sur 2 et 3π sur 2 de cosinus x dx exactement par la même méthode. Je prends la primitive sinx, la plus facile de toutes les primitives, entre π sur 2 et 3π sur 2. Et je fais la différence entre sinus de 3π sur 2 et sinus de π sur 2. Eh bien, remplaçons ces sinus par leur valeur. Si tu as du mal avec le sinus de 3π sur 2, je peux te redessiner le cercle trigonométrique. Et sur ce cercle, 3π sur 2, c'est le point qui se trouve là tout en bas. Et son sinus, c'est l'ordonnée de ce point. Et l'ordonnée de ce point, c'est moins 1. Donc, le sinus de 3π sur 2 vaut moins 1. Et le sinus de π sur 2, il suffit de le regarder sur le cercle. C'est juste un tour de π sur 2 dans le sens direct. Ça donne 1, comme sur l'axe des ordonnées. Et donc là, j'obtiens moins 1, moins 1. Et ça fait moins 2. Semblerait vouloir dire que cet air vaut moins 2. Alors, dans la vie de tous les jours, et en mathématiques aussi, les airs ne peuvent pas être négatives. Maintenant, pourquoi on obtient un résultat négatif ? Je te rappelle qu'on a fait la somme de cosinus x multipliée par dx, qui est une largeur infinitésimale de rectangle. Mais cosinus x, entre π sur 2 et 3π sur 2, ça a une valeur négative. On le voit, il est sous l'axe des abscisses. Donc, en fait, on a fait la somme de plein, plein, plein de nombres négatifs. Cosinus x fois dx, ce sont des petites valeurs infinitésimales, mais négatives. Et quand on les additionne, ça donne un résultat négatif. Donc, en fait, quand vous avez une fonction négative, l'air qui la sépare, vous n'obtenez pas l'air en calculant l'intégrale, vous obtenez l'opposé de l'air. Et regardez même encore quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends ici une partie positive et une partie négative ? On va calculer l'intégrale entre 0 et 3π sur 2 de cosinus x dx, c'est-à-dire qu'on va partir de là et on va arriver jusque là-bas, tout ce que je suis en train de assurer. Et donc, ça va faire sin x entre 0 et 3π sur 2, sin de 3π sur 2 moins sin de 0, c'est moins 1, moins 0, c'est moins 1. Alors, à quoi correspond ce moins 1 ? Eh bien, il correspond à une aire de 1 négatif combinée avec une aire de moins 2 positif. Les aires se sont additionnées avec leurs signes respectifs, c'est-à-dire que les aires comptées négativement se sont compensées avec les aires comptées positivement. Et comme il y avait plus de négatifs que de positifs, ça a donné un bilan comptable de moins 1. Donc, lorsqu'on fait une intégrale de ce genre-là, ce qui est en dessous de la courbe est compté négativement, donc c'est l'opposé de l'aire en dessous de la courbe, ce qui est au-dessus de la courbe est compté positivement, et on a le bilan du négatif et du positif. D'accord ? Pour avoir une intégrale de 0, pour avoir une intégrale qui vaut 0, il faudrait qu'il y en ait autant au-dessus de l'axe des abscisses, qu'il y ait autant d'aires au-dessus de l'axe des abscisses, qu'en dessous de l'axe des abscisses. Il faudrait que les aires se compensent exactement. Et comment est-ce que je vais pouvoir obtenir ça ? Il n'y a qu'à prendre l'intégrale entre 0 et 2pi. Alors essayons, et tu vas voir que ça va marcher, de prendre l'intégrale entre 0 et 2pi de cosinus x dx, intégrale entre 0 et 2pi de cosinus x dx. Donc je vais aussi compter cette partie d'air-là. Tu peux comprendre par symétrie que cette partie d'air-là va aussi valoir 1. Et donc 1 plus 1 moins 2, ça va donner 0. Donc ça, ça se voit sur le dessin, quand on a compris comment lire les aires. Ça se verra aussi par le calcul. nul intégrale de 0 à 2pi de cosinus x dx. C'est sinus x pris entre 0 et 2pi. Sinus est une fonction périodique de période 2pi. Le sinus de 2pi, c'est exactement la même chose que le sinus de 0. Bon, dans ce cas-là, ça vaut 0. Mais donc 0 moins 0, ça fait 0. Et on obtient bien une aire qui vaut 0 parce que toutes les aires comptées positivement et toutes les aires comptées négativement se sont compensées.